... Elle vient à son nord parce que je pense que le Sénégal devait penser à ça. Aujourd'hui, nous pensons que le tourisme intérieur est beaucoup plus bénéfice. Quand on parle aujourd'hui du tourisme d'affaires, je pense que c'est dans ce système. Et je pense que ça vient en ce moment, qu'aujourd'hui ce secteur a besoin de ce tourisme intérieur. Parce que nous sommes censés reconnaître aujourd'hui si les frontières, si les Occidentaux ne viennent pas, aujourd'hui nous sommes tenus à faire notre tourisme intérieur. Donc je pense que le ministre, en tout cas c'est une bonne chose, elle vient en ce moment et nous pensons qu'en tout cas nous sommes prêts à l'accueillir. Ce programme, je pense que comme vous l'avez dit, TAM Sénégal, c'est juste en tout cas un programme lancé par le ministère. Nous allons en tout cas prendre ça avec deux mains et voir comment on peut en tout cas adapter et qu'on fasse en tout cas notre tourisme intérieur à nous-mêmes. Ce serait plus bénéfique évidemment, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec le chiffre d'affaires, avec le tourisme d'affaires, je pense que c'est intéressant qu'aujourd'hui, que le Sénégal découvre le Sénégal en fonction en tout cas de leur paysage. Quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Europe, quand il y a des problèmes pareils, quand il y a Ebola, les gens voyageaient à l'intérieur de l'Europe. Ils ont complètement éliminé des pays africains où il n'y avait même pas de menace d'Ebola. Aujourd'hui, il y a cette pandémie qui est mondiale, qui ne concerne pas un pays, mais les pays européens entre eux commencent déjà à ouvrir leurs frontières pour que les gens puissent visiter les pays européens entre eux. Donc aujourd'hui, je pense que si le tourisme a eu aussi d'impact au Sénégal, c'est parce qu'on mise beaucoup sur les touristes étrangers. Donc aujourd'hui, le ministère du Tourisme et le président de la République, ensemble avec les acteurs du tourisme, doivent avoir une réflexion par rapport à comment faire pour inviter les Sénégalais à visiter leur pays, les encourager, voir quelles sont les possibilités qu'ils font faire pour que les Sénégalais visitent son pays. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent rien du Sénégal. Les étrangers connaissent mieux que les Sénégalais, le Sénégal. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Dans des situations pareilles, quand il y a un tourisme local, ça pourrait aider aux acteurs du tourisme à ne pas complètement s'engloutir dans des crises pareilles. Vraiment, c'est une très bonne chose. Et ça, c'est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, nous les ateliers, nous sommes prêts à diminuer nos tarifs pour recevoir que les Sénégalais puissent voyager. Deuxième niveau, il faut que l'État du Sénégal puisse mettre à la disposition du ministère du Tourisme des bus climatisés à bon coût, diminuer les tarifs pour que les Sénégalais, sur une plateforme, quelqu'un qui peut voyager pour un week-end, qui va quitter Dakar, venir à Kédougou, ils payent moitié prix. Nous, on reçoit ici moitié prix. L'État encore rejoue un autre rôle sur les charges, l'électricité et l'eau. Donc, vous voyez, ces trois maillons très importants, l'État met à la disposition des bus pour que les Sénégalais qui veulent visiter l'intérieur du pays payent moitié prix. Nous, hôteliers, on a moitié prix. Et l'État, nous revient encore pour suivre les charges, l'électricité et l'eau à bon prix. Donc, je pense que, rapidement, nous allons vivre des moments vraiment très importants. On va oublier le Covid-19. Si seulement les Sénégalais s'intéressaient aux réalités du Sénégal, comme vous le savez, malheureusement, beaucoup de Sénégalais qui ont des mois préfèrent aller à l'extérieur pour faire du tourisme. Alors qu'au Sénégal, à Dindefalo, par exemple, il y a vraiment d'énormes curiosités qui permettraient, en tout cas, à un visiteur, en tout cas, d'être complètement satisfait. Donc, si les Sénégalais acceptent, en tout cas, de faire le tourisme au niveau du Sénégal, je pense que c'est une très bonne mesure. Puisque, comme vous l'avez dit, peut-être que le tourisme extérieur n'est pas ouvert. C'est seulement le tourisme national. On espère qu'avec le tourisme national, peut-être que, cette fois-ci, les Sénégalais viendront à Dindefalo. Il faut savoir aussi que Kédougou, les gens pensent beaucoup plus aux mines. Mais Kédougou a été une région touristique avant d'être une région minière. Il faut que l'État du Sénégal, aujourd'hui, accompagne ici à Kédougou les opérateurs économiques à développer vraiment le secteur touristique pour permettre aux Sénégalais de faire le tourisme intérieur. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que, dans six mois, nous n'allons pas recevoir de touristes de l'étranger. Donc, il faut essayer de faire régénérer l'activité intérieure, que nous faisons notre tourisme intérieur. que les Sénégalais sachent que Kédougou fait partie du Sénégal. Que les Sénégalais sachent que Kédougou, il y a une belle forêt, il y a le parc national, il y a le sud de Dindefalo, il y a le pays Bassari. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses à visiter à Kédougou. Qu'ils sachent qu'aujourd'hui, Kédougou, vraiment, c'est une merveille pour le Sénégal, et c'est une merveille pour eux.